Ma très chère SCI LIS, j'ai le plaisir aujourd'hui de te retrouver avec Martin, aujourd'hui. Bonjour à tous, merci. Alors avec Martin, on va parler, non on ne va pas parler d'immobilier aujourd'hui, enfin quoi que c'est un peu lié, on peut faire le lien avec l'immobilier. Aujourd'hui on va parler d'intelligence artificielle, c'est la première fois que j'en parle sur cette chaîne. Comme beaucoup de choses dans le technologique, je ne suis pas souvent en avance, je suis conscient des faiblesses, l'immobilier, l'entrepreneuriat, c'est mes domaines, tout ce qui est technologique, ça l'est moins, donc je me mets toujours un petit peu en retard et comme je suis assez débutant dans le sujet, je me suis dit que ça pouvait être bien, si toi aussi tu es débutant, de faire venir quelqu'un qui est spécialisé dedans. Martin pour le coup est vraiment spécialisé dedans, parce qu'il a fondé avec son frère une boîte dans l'intelligence artificielle, il y a plein de services à l'intérieur, on va en parler. Et donc Martin va pouvoir nous expliquer comment concrètement on peut se servir de l'IA pour gagner de l'argent aujourd'hui, parce que c'est ça le but, comment on peut gagner plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros en quelques semaines grâce à l'IA. Il y a de très belles opportunités, donc on va développer tout ça. Allez, je te laisse démarrer. Par contre on démarre sur l'IA. Oui, merci déjà Chris pour l'invitation, c'est super, ça me fait vraiment plaisir de venir parler avec toi, on se connaît un peu en dehors, mais ça fait plaisir aussi de venir sur ta chaîne et de pouvoir parler à ta communauté de toutes ces opportunités-là. Globalement, si on fait un petit historique de l'IA, comme je te disais, j'aime bien faire ça, parce que je pense que c'est important pour comprendre les opportunités d'aujourd'hui, de comprendre comment on en est arrivé là. On voit le chat de GPT dans les médias, on en entend parler un peu de partout, mais concrètement d'où ça vient et pourquoi. En fait, l'IA c'est quelque chose de très vieux. L'IA c'est quelque chose qui débarque dans les années 40, 50. Je ne sais pas si vous avez vu Imitation Game, le film où on essaye de, Alan Turing je crois il s'appelle, essaye de déchiffrer la fameuse machine des nazis par laquelle il communique. Et donc, il crée un algorithme assez puissant qui permet en fait de gagner la guerre. Et tout ça, c'est les... C'est ce que j'allais dire, ça devait être forcément militaire au départ. C'était totalement militaire. C'était technologique, c'était totalement militaire. Et donc, il crée cet algorithme-là qui est... Les experts vous diront toujours que c'est 5 ans avant ou 10 ans avant, mais globalement, on s'accorde sur le fait que c'est à ce moment-là qu'on crée le premier algorithme. Algorithme tout facile, très facile. Un algorithme, tout simplement, c'est que je lui dis, si je prends la comparaison avec une recette de cuisine, je lui dis, je te donne 100 grammes de farine, 3 œufs et un peu de levure. Et si je te donne ces 3 paramètres, tu me sors un gâteau. Très facile. Ensuite, dans 10 ans après, 15 ans après, on arrive à ce qu'on appelle le machine learning. C'est une manière un peu plus poussée d'algorithmes. Et c'est ce qu'on va appeler les premières intelligences artificielles. Machine learning, c'est des couches de neurones. En fait, on se dit à l'époque, on va essayer de recréer plus ou moins technologiquement les principes et les fonctionnements du cerveau humain. Tâche très difficile, on n'y est toujours pas. Mais le machine learning, c'est un premier pas. Et je vais garder ma comparaison avec la recette de cuisine. C'est comme si vous disiez, plutôt que de lui donner 3 données à l'entrée, la farine, le nombre d'œufs et la levure, je vais plutôt lui montrer 1000 photos de gâteaux, lui dire dans ces 1000 photos, il y en a 100, je te montre lesquels c'est, qui sont des gâteaux au chocolat. Et à partir de ça, je veux que tu me recrées un gâteau au chocolat. Je ne vais plus te dire combien il faut d'œufs, je ne vais plus te dire combien il faut de levure, ni combien il faut de farine, mais je vais te donner des exemples. Et ça, c'est à quelle période qu'on a switché entre ces deux modes ? À 50-60. D'accord. Donc, on a les premiers algorithmes de machine learning. Et donc là, en fait, la machine, elle a deux caractéristiques. La première, c'est qu'elle va essayer à la fois de reconnaître ce qu'on appelle les patterns ou les critères qui vont correspondre au fameux gâteau au chocolat dans les 1000 photos. Donc, très facilement, elle va se dire, tiens, dans les 100 que m'a montré Martin, ils sont plutôt noirs ces 100-là, et alors que les autres sont blancs, donc ça veut dire que le gâteau au chocolat, il y a des chances qu'il soit noir. Donc, elle reconnaît ce qu'on appelle des patterns, et puis au fur et à mesure, elle s'améliore. Donc, vous allez lui dire, en fait, là, tu m'en as proposé un, il n'est pas bon, et bien, elle va se dire, je vais recalculer pour me dire peut-être qu'il est trop noir ou pas assez noir, peut-être qu'il est trop gros et pas assez gros. Ouais, très facilement. Donc, tout ça fonctionne pendant de nombreuses années, et la dernière étape de tout ça, avant d'arriver à la TIA GPT, c'est ce qu'on appelle le deep learning. C'est encore des algorithmes, des neurones artificiels beaucoup plus poussés. Et là, pour le coup, on va un step plus loin, c'est qu'on est beaucoup plus précis sur ces patterns-là. Typiquement, non seulement la machine va reconnaître que tous ces gâteaux au chocolat sont noirs, etc., mais elle va même reconnaître le temps de cuisson, par exemple, sur une photo. Elle va se dire, en fait, tout cela, pour me rapprocher exactement de ce que veut Martin, il faut que je regarde qu'est-ce qui est commun dans ces photos, et j'ai l'impression que c'est le temps de cuisson, etc. Ce qu'on appelle des couches profondes de neurones, c'est des algorithmes beaucoup plus poussés, et par contre, qui, du coup, fonctionnent avec beaucoup plus de data. Donc, il faut les nourrir. Et c'est pour ça que, si ça naît dans les années 90, le deep learning avec Yann Lequin, un Français, d'ailleurs, qui a inventé ça, c'est dans les années 2010, 2012, que ça se développe réellement, parce que c'est seulement à ce moment-là qu'on a les ordi assez puissants pour traiter autant de data, et autant de data, parce qu'en fait, maintenant, les années 2000, c'est le début d'Internet, donc on n'a pas beaucoup de données pour entraîner ces machines, et la qualité de la data, qui, elle aussi, s'améliore au fur et à mesure. Donc, c'est vraiment l'explosion de ce qu'on appelle le deep learning. Donc, prenons ces réseaux de neurones artificiels qui permettent de reconnaître plein d'images en étant entraînés. Donc, tu veux dire que l'intelligence artificielle, presque telle qu'on la connaît aujourd'hui, est là depuis une dizaine d'années. Est-ce qu'il y a eu des gros changements depuis une dizaine d'années ou pas ? Ça va très vite. Ça va très, très vite, et on va y venir, mais globalement, quand on parle de deep learning aujourd'hui, ça fait vraiment 10 ans que ça existe. Et ce deep learning, tout simplement à l'époque, comme je le dis, dans les 2010, 2012, à quoi il sert pour nous, comme un des mortels, simplement à donner une mille photos de chats et de chiens et dire à la machine, tu me classes à droite ceux qui sont des chats et à gauche ceux qui sont des chiens. Voilà comment on nous l'utilise. En médecine, évidemment, ça permet depuis ces dizaines d'années de reconnaître des cancers, de reconnaître très précocement sur des photos des cancers, etc. Mais pour le commun des mortels, il n'y a pas d'application très directe. Et en fait, arrive quelque chose dans les années 2015 qui est encore une nouvelle, une évolution de ce deep learning, c'est ce qu'on appelait l'IA générative. Et là, je pense que c'est super intéressant parce que tout le reste de notre discussion va être sur justement l'IA générative. L'IA générative, c'est quoi ? C'est que pour la première fois, on ne demande plus à une machine comme on faisait avec les machines de deep learning de reconnaître parmi deux photos, mais on lui dit tu vas créer du contenu. Tu vas créer quelque chose qui n'existait pas avant. Et donc les IA génératives, je passe sur la technique, mais c'est aussi des modèles entraînés avec plein de données, plein de photos, plein de textes. Mais pour la première fois, on leur dit crée-moi une photo de chien et elle va vous créer une photo de chien. Crée-moi une musique et elle va vous créer une musique. avec deux caractéristiques qui sont très spécifiques. La première, c'est que ces IA génératives, elles créent du contenu qui est original. C'est-à-dire que si toi, tu tapes sur un outil d'IA générative crée-moi une photo de chien, il ne te créera jamais deux fois la même photo. C'est impossible. C'est du 100% aléatoire et infini. C'est la deuxième caractéristique. C'est que si tous les deux, on tape dessus toute la journée, on aura des images de chien toute la journée, différentes et infinies. On peut en faire une infinité. Et donc, en fait, on arrive pour la première fois devant un outil qui peut créer des nouvelles choses qui n'existaient pas avant. On va parler pour le business, il y a des applications assez incroyables. Mais donc, on s'amuse avec ça pendant de nombreuses années. Notamment, je crois qu'on commence par le son. Les gens arrivent à créer des sons qui n'existaient pas. On arrive à créer des images qui n'existaient pas. Et tu me vois venir, la dernière étape quand on a fait le son ou quand on a fait l'image, c'est le langage. Et en fait, le langage, pour nous, c'est hyper naturel. On a l'impression que c'est assez facile, qu'en fait, on a parlé avec des chatbots depuis le plus temps d'enfance. En fait, recréer le langage humain, c'est ce qu'il y a de plus dur technologiquement. Parce que le langage humain, c'est tout sauf mathématiques. Et je vais te prendre un exemple très facile que tu vas comprendre. C'est que nous, aujourd'hui, dans notre tête, on est capable de faire la différence entre je cours et je suis dans la cour. Qui pourtant s'écrivent de la même manière, ce qu'on appelle la contextualisation. On sait faire la différence entre moi, j'apprends une leçon ou j'apprends à mon fils à lire. Or, le contexte est très différent et les mots ne veulent pas dire la même chose. Pour une machine, on n'a jamais su faire ça. On n'a jamais su l'expliquer comment on différencie apprendre et apprendre cours et cours. Et en 2017, c'est Google qui arrive au bout de notre histoire et qui crée ce qu'on appelle les transformers. C'est encore un nouvel algorithme. Et ce transformeur, c'est la base de chat GPT qu'on va voir après. Et pour la première fois, ce transformeur, il arrive à craquer le modèle de langage. Et il arrive via aussi un système très complexe. Je pense qu'il n'est pas utile d'expliquer aujourd'hui. On se perdrait tous et moi, le premier. Mais c'est un système qui permet de donner le contexte des mots. Pour faire simple, la machine va analyser la phrase et en fonction du mot qu'elle va sortir, elle va analyser la probabilité du prochain mot. Tout simplement, tu vas me poser la question qu'est-ce qu'on mange ce soir ? La machine va se dire la plus grande probabilité, c'est que la réponse de Martin commence par on. Et que du coup, le deuxième mot le plus probable, c'est on mange, etc. Et avec toutes ces probabilités, il va créer des phrases et créer du langage. Et ça, c'est la base de chat GPT. Et ça, donc, tu parles de chat GPT, l'IA a commencé à être démocratisé à partir de ce moment-là. Mais est-ce qu'avant, il était déjà disponible au tout public ? Bien sûr. Alors, chat GPT, du coup, a été créé par une entreprise qui s'appelle OpenAI, qui est américaine, qui est créée par Elon Musk à l'origine et Sam Altman. Donc, Elon Musk, en tout cas, a mis de l'argent dedans. Il n'est plus dedans aujourd'hui, mais il a mis un petit peu d'argent. OpenAI est créé en 2014, je crois, quand même, pour bosser sur ces modèles-là. Donc, entre 2014 et fin 2022, qui est la vraie sortie de chat GPT, en fait, le modèle existait déjà. Moi, je l'utilisais en 2020. Il était assez compliqué et c'était compliqué d'y accéder, pardon, parce qu'il fallait être un peu développeur, utiliser ce qu'on appelle les API. Donc, c'était compliqué, mais le modèle en soi de langage, qui s'appelait GPT au début, GPT 1, GPT 2, GPT 3, il était déjà disponible, mais la grande révolution et ce qui fait qu'on en parle vraiment depuis novembre 2022, c'est que OpenAI, qui développe cet outil, c'est bien beau d'avoir cet outil qui fonctionne bien, c'est bien beau d'avoir le GPT, ce modèle de langage qu'on appelle LLM, on en reparlera certainement, mais c'est Large Language Model, des modèles de langage entraînés avec un large set de données. Eh bien, en fait, ces modèles-là, il n'y avait pas d'interface facile pour l'utilisation, pour toi, pour moi, pour ma grand-mère, il n'y avait pas d'interface. Et donc, en juillet 2022, Sam Altman, le patron d'OpenAI, apprend que son plus gros concurrent va sortir une interface, son concurrent qui s'appelle Anthropik, américain aussi, va sortir une interface pour que les gens puissent utiliser au quotidien ce qui est le plus important, ce n'est pas tellement qu'on travaille pendant encore 10 ans sur la qualité du modèle, mais c'est qu'on sorte ce modèle en premier parce que les gens ne connaissent pas et ça va faire un coût marketing énorme. Et donc, il dit, même si le modèle n'est pas prêt, on le sort avant tout le monde. Donc, il sort cette interface facile à utiliser que tout le monde, je pense, a déjà vue en novembre 2022 et force est de constater que c'est plutôt la bonne solution qui a été choisie par Sam Altman puisqu'aujourd'hui, on connaît tous le chat de GPT et moi, je connais Claude parce que je suis dans le milieu et je connais Anthropique mais personne quasiment ne connaît Anthropique en France et même dans le monde, c'est très peu connu alors que ce serait le modèle le plus avancé, etc. Mais ce gros coup marketing et le fait de sortir cette machine en premier et de montrer au monde que regardez, vous avez cet outil dans les mains facile d'utilisation et qui peut vous permettre de faire des tâches impensables avant, je pense que c'est un gros coup marketing et qui est plutôt bien investi. Je pense qu'on est nombreux ici à ceux qui nous regardent à déjà avoir essayé le chat de GPT, à avoir essayé en s'amusant, on lui pose des questions, ça nous fait rire, etc. Moi je l'utilise depuis peu pour tous mes voyages. Maintenant, je commence à me poser la question quand j'atterris à un endroit, on a fait ça cet été avec ma copine, avant qu'on se voit, on arrive en Turquie entre l'aéroport d'Istanbul et l'hôtel il y a 20 minutes, je ne savais pas du tout ce qu'on allait faire en Turquie parce que je voyage beaucoup et j'attends la dernière minute. En 20 minutes, je savais tout ce qu'il y avait à faire à Istanbul, j'avais les meilleurs endroits et ça m'a pris un quart d'heure dans le taxi. Bon, on s'amuse un petit peu avec mais très peu l'utilisent réellement à but de business, très peu ont une vraie stratégie que ce soit pour ChatGPT ou pour toutes les autres applications parce que depuis un an, il y en a des centaines qui sortent chaque jour. Comment aujourd'hui on peut utiliser déjà peut-être ChatGPT à bon escient pour améliorer notre quotidien ? Je parle d'un point de vue particulier et après, comment on peut l'utiliser en termes de business ? D'un point de vue particulier, comme tu le dis, il y a plein de... pour l'organisation de voyage, l'organisation de sa vie personnelle, certains l'utilisent comme un coach personnel à qui je peux demander aujourd'hui, il y a des fonctionnalités qui vous permettent de connecter Expedia ou de connecter Carrefour sur votre ChatGPT et donc vous pouvez lui dire tiens, je veux faire une recette de clafoutis, non seulement commande-moi les bons ingrédients pour la faire, donne-moi la recette et fais-moi livrer chez moi. Il n'y a pas d'application comme ça. Là, tu viens de me reprendre quelque chose. On peut faire ça ? Oui, c'est totalement possible. C'est possible avec Instacart. Mon assistante va perdre en tâche mais je pense qu'elle sera contente s'il n'y a plus ces tâches-là. Oui, il y a plein de petits tâches comme ça au quotidien qui peuvent être remplacés par ChatGPT mais tu l'as bien dit, pour moi, le gros du gros aujourd'hui, ce n'est pas d'aider les gens à vivre leur quotidien. C'est sympa de faire les courses mais en fait, est-ce que ce sera quelque chose de massif un jour où on demandera à ChatGPT de faire nos courses ? Je ne suis pas sûr. On sera toujours content d'avoir le contact humain, on sera toujours content d'aller dans des magasins, de marcher un petit peu. Pour le coup, sur l'application, dans la vie perso, il y a des petites choses à la marge mais pour moi, ce n'est pas le gros du sujet. Le gros du sujet, c'est l'application Business et l'application Business, il y en a énormément. On va les voir un peu ensemble mais je pense que pour ça, il faut, ce dont on parlait un peu avant, moi, j'aime bien prendre un peu de hauteur et se dire, une fois qu'on a compris que ce ChatGPT existe, donc ce ChatGPT, et je rappelle rapidement, je lui donne du texte et il réussit à me répondre en langage naturel à mon texte. Il répond quasiment à tout. Alors, on verra ses limites à la fin en Louis XIV, je lui demande de me rédiger un mail, je lui demande de me faire une lettre de motivation, il sait tout faire. Il a mangé toutes les datas du monde, il a entraîné sur 400 milliards de paramètres ChatGPT. Donc, dites-vous qu'il a lu toutes les pages web du monde, il a lu tous les livres du monde, il a lu tous les rapports disponibles, en tout cas sur Internet, du monde. Donc, par définition, il les a lus et il s'en rappelle. Et il s'en rappelle et donc, par définition, notre cerveau, il fonctionne un peu comme ça. C'est que moi, toutes les réponses que je te donne, ça vient de ce que j'ai lu, de ce que m'ont dit les gens que j'ai rencontrés et de ce que j'ai compris, appris. ChatGPT, c'est pareil, sauf que multiplié par un million, voire un milliard. Ce que tu as dit juste avant, pardon, je te coupe là-dessus, moi, je l'ai senti au début, moi qui ne suis pas du tout des technologies quand j'ai commencé à l'utiliser, il y a une telle barrière à l'entrée, déjà, sur la rédaction des questions que du coup, on se dit, bon, le temps de se former à réellement poser des questions, est-ce que je ne perds pas plus de temps ? C'est un peu comme quand tu formes un premier employé, en fait, tu prends un employé chez toi, tu dis, est-ce que je vais déléguer cette partie pour beaucoup quand ils démarrent leur business et je suis passé par là il y a quelques années, on se dit, non, le temps que je le forme, que je lui explique, j'ai plus vite fait de le faire moi-même et souvent, c'est des raccourcis qu'on prend parce qu'on n'a pas envie d'investir ce temps-là à rédiger des bons scripts ou alors à déléguer une personne efficacement pour sa boîte. Complètement et c'est une erreur parce que, tu vois, je prends l'exemple d'Excel. Excel, il y a des boîtes encore qui n'ont pas d'Excel et qui font tout à la mano. En fait, leur productivité, elle est catastrophique et toutes ces boîtes-là, elles sont en train de mourir à petit feu parce que tous ceux qui se sont formés à Excel il y a 10 ans, je pense que tu as raison que ça a pris du temps au début. Je n'étais pas encore assez mature et ado, voire adulte à l'époque pour regarder vraiment cette transition mais il y a plein de gens qui ont dû refuser de se former à Excel comme aujourd'hui, il y a plein de gens qui refusent de se former à l'IA. Ça ne se voit pas dans les 3 premiers mois, ça ne se voit pas dans les 6 premiers mois. Au bout d'un an, ça commence à se voir et quand on extrapole au bout de 5-10 ans, c'est catastrophique. Donc, tu as raison que parfois on se dit est-ce que ça vaut le coup de se former ? Moi, je suis là pour dire c'est quelque chose de massif cette révolution IA. Ce n'est pas quelque chose que j'entends beaucoup de gens dire que c'est peut-être comme le Bitcoin. Je caricature, mais c'est peut-être un peu comme le Bitcoin. Parce qu'il y a une hype énorme. Voilà, il y a une hype énorme comme le Bitcoin. Or, regardez le Bitcoin, messieurs, on n'en parle plus aujourd'hui. Donc, en fait, l'IA, ça va être pareil. Je pense que ça, c'est une grossière erreur. L'IA aujourd'hui, elle rentre dans le quotidien de toutes les plus grosses entreprises du monde, ce qui n'a jamais été le cas du Bitcoin et de la blockchain. Les médias en ont beaucoup parlé. Il y a eu des applications business, mais jamais aussi massives. Aujourd'hui, si vous regardez les 50 plus grosses boîtes tech US, la moitié investissent des milliards dans l'IA. L'autre moitié vire, en tout cas licencie, pardon, des effectifs énormes, 500, 1000, 2000, 5000 personnes pour les plus grosses boîtes à cause de l'IA ou grâce pour eux puisque ça va permettre de faire beaucoup d'économies. Donc, ça, c'est des vrais mouvements. Et ça, les boîtes, elles ne font pas ni ces investissements ni ces licenciements sans réfléchir à demain. Elles ne se disent pas, je le fais, puis si la hype descend, je réembaucherai. Pas du tout. C'est des gros enjeux pour elles. Donc, si elles le font, c'est qu'elles sont assez sûres que l'IA est très profonde. Et on va parler après des cas applicatifs, plutôt partie business, mais même pour les gens en entreprise, c'est tellement puissant et ça te permet tellement de remplacer un grand nombre de tâches que là, c'est quelque chose de très concret. On rentre vraiment dans une nouvelle révolution industrielle. Ça, il faut, je pense aussi que tout le monde s'en rende bien compte. Ce n'est pas une hype, c'est une vraie révolution industrielle. Il y en a eu plusieurs. Il y a eu la machine à vapeur il y a longtemps. Il y a eu Internet dans les années 2000. Dites-vous bien que l'IA, c'est au moins aussi important que la révolution Internet. Bill Gates pense qu'il y aura des impacts beaucoup plus forts sur toutes nos vies, personnelles et pros, que l'impact d'Internet. C'est ce qu'on disait de la blockchain aussi, mais tu penses qu'on est à cette mesure-là ? Je pense que c'est bien plus. Je pense que c'est bien plus parce que moi, j'ai une comparaison facile avec la blockchain. C'est que la blockchain, mes amis ou alors mes petits cousins de 18 ans ou ma grand-mère, ils ne comprennent pas ce que c'est. Ils ne voient pas de cas applicatifs. Tu as GPT, je suis capable d'expliquer à ces trois personnes que je viens de te citer 20 cas d'usage qui vont leur changer le quotidien. Et ça, ça change vraiment. Parce que comment on fait passer quelque chose d'un jouet, de quelque chose de sympa à vraiment un outil qui rentre dans nos vies, parce qu'on n'a pas réussi à faire le bitcoin et la blockchain, c'est grâce à l'usage. Et aujourd'hui, les gens ont un vrai usage de tchat GPT. Nous, quand on le met dans des boîtes, parce qu'on en parlera, on aide les entreprises à utiliser ces outils, et bien concrètement, les gens finissent par l'utiliser tous les jours, au quotidien. Et donc, ils s'en rendent vraiment compte de la puissance de l'outil. Et si demain, on débranche l'outil, c'est comme des branches Excel, c'est comme des branches d'ordinateur, c'est comme des branches d'Internet, ils vont s'en rendre compte. Si on débranche la blockchain aujourd'hui, le commun des mortels, ça ne rend pas compte. Donc, c'est une vraie révolution industrielle et qui, pour la première fois, ça ferait notre transition sur le business, va non pas remplacer les cols bleus, comme on les appelle, si tu prends toutes les révolutions industrielles, ça a remplacé les gens qui travaillent manuellement. Je prends la machine à vapeur, c'est le bon exemple. C'est qu'en fait, on a mis des robots qui ont remplacé les tâches très très manuelles. Puis après, avec Internet, on a réussi à créer des petits robots qui remplaçaient vraiment les tâches les plus manuelles. Tu parlais de ton assistante tout à l'heure. Je pense que ton assistante, elle est capable de gérer aujourd'hui 4 ou 5 fois plus de gens qu'elle aurait été capable il y a 50 ans. Parce qu'il y a 50 ans, elle avait beaucoup moins d'outils, il n'y avait pas Internet. Donc, tout ça a permis de remplacer beaucoup de monde. Mais pour la première fois, l'intelligence artificielle, on arrive dans une révolution qui va remplacer ce qu'on appelle les cols blancs. Les gens qui sont capés. Pourquoi ? Parce que, en fait, tout ce qu'ils ont appris à l'école, toute cette connaissance-là, dans cet outil. Moi, je prends sans deux exemples pour parler de cette révolution de l'IA. C'est qu'on rentre dans un monde où les experts auront beaucoup moins de valeur. On parlait tout à l'heure de l'école. Moi, j'ai fait HEC. Donc, qu'est-ce qu'on vous apprend à HEC ? Être intellectuel, avoir beaucoup de connaissances, etc. Mais en fait, tout ça, ça n'arrivera jamais au millième du niveau de ce que connaît Tia JPT. Tia JPT est expert dans tous les domaines. Vous voulez lui faire une dissertation sur l'économie circulaire en Turquie, il la fera 100% mieux que vous. Il connaît tout. Alors, il faut l'utiliser comme il faut, mais il est très, très fort là-dessus. Donc, tout ce qu'on a valorisé depuis 15 ans et beaucoup depuis Internet, ce qu'on appelait l'économie de la connaissance. Avant, on était dans une autre économie qui était différente, mais la connaissance, ça a toujours été déjà noble. Quand on reprend les Grecs à l'époque, pourquoi les intellectuels ne travaillaient pas ? Le travail, c'était pour les pauvres. C'est eux qui faisaient le travail de dur labeur. Les intellectuels, eux, étaient les riches de la cité et ceux qu'on écoutait. Mais c'est un peu le cas encore aujourd'hui, des milliers d'années après, parce que, comme je disais, quand tu as fait HEC, tu as le droit d'avoir les plus beaux postes à Paris, etc. Mais en fait, cette expertise, pour moi, elle a de moins en moins de valeur. Et donc, on va donner de moins en moins de crédit et de moins en moins d'importance à ces gens qui ont, soi-disant, le savoir et c'est une bonne nouvelle pour moi. Ça veut dire que tous les autres vont avoir des superbes opportunités. Demain, ce n'est pas parce que vous n'aurez pas fait HEC que vous n'aurez pas le droit de créer un super business dans l'IA. Donc, ça, c'est important. Et j'aime bien la formule de Stéphane Mallard qui est un penseur de l'IA qui nous dit souvent à l'époque, les gens intelligents, c'était ceux qui avaient les réponses. Moi, je parais que c'est intelligent si tu me posais une question sur le Moyen-Âge ou sur l'économie, sur un point très poussé de l'économie et que je te donnais la bonne réponse. Là, on se disait ouais, il est intelligent, il est fort. Demain, les gens intelligents, c'est ceux qui sauront poser des questions parce que les réponses, elles sont toutes dans cet outil-là. Elles sont toutes dans ma poche. C'est Tchad GPT. Mais entre toi et moi ou je ne sais qui, qui sera le plus intelligent, c'est celui qui aura posé la question la plus précise, la plus structurée. Ce que font aujourd'hui les chercheurs, en fait, c'est déjà ça, les chercheurs. Celui qui aura posé la question la plus précise aura la meilleure réponse et la réponse la plus précise de la machine. Ça, ça va remettre en cause toute notre éducation. Et ça remet en cause énormément. Il y a beaucoup de débats, justement, pour l'utilisation de Tchad GPT pendant les examens, etc. Et c'est le bon exemple. Beaucoup disaient oui, mais je crois que c'est Entoven qui nous a dit ça. « Tiens, j'ai fait faire une dissertation de philo à Tchad GPT. Je l'ai mis en plein milieu de mes dissertations de philo de mes élèves et il a eu une note en dessous de la moyenne. » Ben oui, mais en fait, comment a été posée la question à Tchad GPT ? Si vous lui dites « Fais-moi une dissertation de philo, vous allez avoir une réponse mauvaise. » En anglais, on dit « Garbage in, garbage out. » Si je lui pose une mauvaise question, j'aurai forcément une mauvaise réponse. Et c'est ce que j'avais envie de lui dire. L'objectif, c'était ce philosophe, c'est pas que Tchad GPT puisse répondre à une question basique et qu'il fasse la meilleure réponse. Ça n'existe pas. En revanche, c'est de nous apprendre, nous, et donc aux élèves, comme tu l'as dit, à structurer une pensée qui va leur faire poser les bonnes questions. Et l'objectif, et on le prend sur la médecine, même moi j'ai fait prépa, ça va plus être de réciter un cours, de réciter des choses qu'on a apprises par cœur. Puisque ça, encore une fois, la machine va le faire déjà très vite, mais aujourd'hui, on a la moins bonne version de Tchad GPT que nous, on aura dans toute notre vie. Parce que c'est la première version par définition. Donc, je n'ose même pas imaginer ce qu'il y aura dans 10 ans. Mais en tout cas, on passe vraiment de cette économie de la connaissance à l'économie, pour moi, de la structuration de la pensée, de comment on va poser la question, comment on va se structurer. Et ça, c'est super important. Et donc, ça aura des impacts énormes sur les jobs. Donc ça, c'est vraiment la première chose que je vois sur le business de demain, sur le monde du travail de demain. Et le deuxième, qui est aussi une théorie que j'aime bien, qui est un peu la fin du salariat. En tout cas, la fin du salariat comme on l'imagine aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que, en fait, là aussi, c'est une théorie qui est développée souvent par Stéphane Mallard qui est intéressante. C'est de se dire pourquoi le salarié existe ? Si tu demandes à 1 000 personnes dans la rue, tout le monde va te dire « Moi, je suis salarié parce que c'est une sécurité pour moi. Je n'ai pas à m'occuper de tous les problèmes d'un entrepreneur. Je n'ai pas à aller chercher des clients. Donc, c'est une sécurité. Je peux me faire des investissements immobiliers. Je pense que tu connais bien ce modèle-là. En fait, on se trompe totalement. On pense que c'est un choix proactif d'être salarié et en fait, c'est quelque chose totalement subi. Qu'est-ce que ça veut dire ? On a créé le salariat il y a des centaines d'années. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, il existait seulement des artisans, plein d'artisans. Et donc, quand je créais une entreprise, il fallait que j'aille chercher les artisans un par un pour faire faire une tâche X, une tâche Y, etc. Et donc, j'avais une foule d'artisans devant moi qui travaillaient avec mon entreprise. La coordination était très compliquée. Ils étaient rarement bien équipés parce qu'ils étaient tout seuls dans leur coin, ils travaillent tout seuls dans leur coin. Et donc, c'est des pertes d'argent énormes pour les entreprises de travailler avec tous ces artisans. Et donc, on s'est dit, en fait, le mieux, c'est que j'ai 10 personnes dans mon bureau, dans le même espace, que je salarie, donc ils ne bossent qu'avec moi, qu'avec mon entreprise. Et donc, je vais pouvoir leur faire faire plein de choses. Et en fait, c'est les entreprises qui, pendant des années, ont fait énormément d'économies en salariant les gens plutôt qu'en ayant ce qu'on appelle aujourd'hui des freelances mais qui, avant, il y a des artisans. cette vague, moi, je pense qu'il va falloir se former très, très, très vite aux outils d'IA parce que sinon, ces salariés vont devenir obsolètes. Mais de l'autre côté, on a des freelances qui, aujourd'hui, arrivent à faire de plus en plus de tâches de manière très coordonnée. On connaît tous Malte, plus ou moins. Moi, dès que j'ai un problème, je vais sur Malte, le site, et je trouve un freelance pour résoudre mon problème. Et grâce à l'IA, ils vont pouvoir faire deux, trois fois plus de tâches que ce qu'ils faisaient avant. Et donc, ils deviennent super compétitifs pour les entreprises. Ils redeviennent compétitifs. En un clic, quand je suis une entreprise, je vais avoir un designer qui va non seulement me faire mes designs, qui va répondre aux mails super rapidement, qui va me faire ses factures en un clic. Et tout ça, ça redevient super compétitif pour les entreprises. Et en plus, je parlais du problème d'outils, tous ces freelances-là, ils ne viennent plus dans les entreprises pour se dire au moins, je pourrais utiliser Excel, au moins, j'aurais un vrai compte mail parce que je ne peux plus me le payer. Ils ne font plus ça. Pourquoi ? Parce qu'en payant 20 euros par mois sur Internet, on arrondissait à 100 euros par mois pour avoir une suite d'outils. Ils ont Microsoft Copilot qui est alimenté par de l'IA. Ils ont tout pour gérer leurs factures. Ils ont une banque qui s'appelle Conto et qui marche du tonnerre. Donc, en fait, ils sont tellement équipés et les outils d'IA leur permettent tellement de s'équiper que tous ceux-là, ils viennent dire aux entreprises « En fait, c'est avec moi qu'il faut bosser ». Et il y a une vision qui est de dire tous les gens qui sont très bons en entreprise, demain, il n'y a pas de raison qu'ils restent salariés. Et donc, nous, on leur dit formez-vous à ces outils d'IA parce que ça va vous permettre de devenir des freelances vraiment augmentés et d'avoir une proposition de valeur très forte pour les entreprises. Et on parlait tout à l'heure de marge. En fait, aujourd'hui, la marge que prend votre entreprise sur votre travail, demain, si vous êtes freelance, vous allez la récupérer dans votre poche et vous allez vendre votre service 2000. Alors qu'aujourd'hui, la boîte, quand elle la vend 2000 à un client, votre travail à vous, elle vous paye 500 et elle le vend 2000. Bon, c'est une parfaite transition pour le cas qui nous intéresse et je pense qu'il les intéresse encore plus. C'est comment est-ce qu'on peut utiliser ça dans nos business ? On va essayer de découper en trois parties, trois types de personnalités qui peuvent s'apparenter à eux. Premier cas, débutant, soit je suis particulier, je suis un salarié, donc je n'ai pas encore de business et je veux utiliser l'IA soit dans ma vie tous les jours pour gagner un peu plus d'argent, des économies, aller au plus rapide, me libérer du temps, ce qui me permet d'avoir quelques centaines d'euros en plus par mois. Deuxième cas, je suis freelance où je commence à monter ma petite boîte. Comment est-ce que je peux utiliser l'IA pour augmenter mon chiffre d'affaires, être beaucoup plus productif, plus compétitif ? Et troisième cas, j'ai une belle boîte, plusieurs salariés, plusieurs employés. Comment je peux intégrer l'IA au sein de mon entreprise pour améliorer les compétences de mes employés et avoir une boîte qui change en fait de stratum ? Oui, complètement. Écoute, sur la première, c'est assez intéressant et ça va bien te parler. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui fonctionne très bien aujourd'hui grâce à l'IA, c'est de créer du contenu. Pourquoi ? On l'a dit, l'IA permet de créer du contenu à l'infini et original. Et je commence à avoir beaucoup de chaînes, que ce soit sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, mais il peut y avoir des cas applicatifs vraiment à l'infini. Les gens qui créent des chaînes, les pronoms de chaînes TikTok, par exemple, en ce moment, il y a un sujet sur les petites histoires. Je ne sais pas si tu les vois passer, des gens qui racontent des histoires. Je consomme très peu TikTok, mais… On voit par exemple Donald Trump enfant qui raconte l'histoire de Donald Trump. Et en fait, les gens qui ont créé ça, ils font beaucoup d'audience parce que c'est des choses qui captent bien l'audience. Ils font beaucoup de vues et donc ils sont rémunérés quelques centaines d'euros par mois par TikTok, par YouTube. Et en fait, tout ça, c'est l'IA qui permet de le faire. Pourquoi ? Parce qu'ils utilisent Mide Journée. Mide Journée, c'est ce qui permet de créer des images via l'IA. Et ils disent à Mide Journée, crée-moi une image de Donald Trump. Alors au début, Mide Journée vous donne 3ème plutôt et fait le enfant, etc. Donc ils y tèrent comme ça et ils arrivent à créer un petit personnage de Donald Trump. Faites cette photo de Donald Trump, enfant. Je vais aller sur un site qui peut s'appeler Runway par exemple qui permet de mettre des images en vidéo et là, je vais faire bouger Donald Trump. Et vraiment, je parle de choses, il ne faut pas être ingénieur. Moi, j'ai fait Parcours Business, ça, je le fais en une demi-heure. C'est très facile. Vous allez sur Runway et vous pouvez faire parler Donald Trump, le faire bouger. Et puis ensuite, vous mettez un texte dans un autre outil d'IA et vous lui dites, vous ne rentrez même pas le texte, vous dites à ChatGPT par exemple, raconte-moi la vie de Donald Trump en une minute de vidéo à peu près. Et là, il va faire un script de vidéo qui en une minute raconte la vie de Donald Trump. Vous mettez les trois, vous superposez les trois avec un outil assez facile et vous mettez ça sur TikTok et vous demandez en fait une machine d'en créer à l'infini. Vous pouvez demander à ChatGPT de vous dire, crée-moi l'histoire de Trump puis après, tu me crées l'histoire des 10 présidents des Etats-Unis puis des 10 présidents français puis des 10 derniers gagnants de la coupe des JO, du 100 mètres aux JO et c'est infini et vous pouvez créer du contenu à l'infini. J'imagine ceux qui nous regardent qui ont dépassé la trentaine jusqu'à mon cas et qui ne sont pas dans la tech doivent nous regarder en se disant, où on va ? Ouais, c'est sûr, ça va créer des problèmes du coup, on peut aussi faire dire tout et n'importe quoi. Je peux prendre une image de Macron et lui faire dire qu'il va envahir demain l'Allemagne ou l'Italie. Donc, il faut faire attention et là, les plateformes vont avoir un gros rôle de trier, et de filtrer tout ce contenu-là. Mais en tout cas, c'est une première manière, moi j'aime bien, c'est une première manière de rentrer dans l'IA, de comprendre comment on lui fait générer du texte, comment on lui fait générer de l'image parce que ce n'est pas si facile. On te mettra en liste de la description YouTube toutes les applications, on va dire, les 15-20 applications qui sont un compte au n'importe quoi. Carrément. Et il y en a pas mal. Donc ça, c'est une première manière de gagner quelques centaines d'euros. Après, le meilleur moyen de gagner quelques centaines d'euros, c'est rapidement de faire du petit freelancing même si ce n'est pas une activité 100% de freelance. Mais vous pouvez très bien aujourd'hui faire de la traduction. La traduction, honnêtement, ça peut vous prendre trois heures par semaine et avec ChatGPT, vous allez pouvoir traduire dans des langues incroyables, vous allez pouvoir traduire très bien en anglais, vous allez pouvoir prendre un texte et dire à ChatGPT, tu me le traduis en rajoutant, je ne sais pas, en parlant comme si on était au 17e siècle, par exemple. Ça, ChatGPT va comprendre et ça, c'est quelque chose que vous pouvez vendre. Je prends un livre qui a été écrit aujourd'hui et je propose à l'auteur de lui réécrire Ce qui est incroyable, c'est que même un jeune qui a 14 ou 15 ans qui nous regarde peut faire ça. Et le fait, il y a beaucoup de jeunes. Je crois que tu l'as vu d'ailleurs. Théo, qui est un jeune de 16 ans et qui parle beaucoup d'IA sur LinkedIn, il a 16 ans et aujourd'hui, il parle comme des gens de 25-30 ans sur l'IA. Il utilise l'IA au quotidien. Il crée plein d'automatisation. Ce n'est pas un développeur. À 16 ans, on est rarement développeur par définition. Il est en école de commerce et malgré ça, et ça aussi, c'est la première fois où on arrive à maîtriser des technos aussi puissantes sans écrire une ligne de code. Donc ça, c'est des opportunités énormes. Moi, ce que je dis souvent aux gens, c'est qu'il faut se mettre dans la tête qu'on est dans un gros changement de paradigme. On a une machine dans les mains. Notre cerveau n'est pas encore capable de comprendre tout le potentiel de cette machine. Et même moi qui passe mon quotidien dessus, c'est très dur de se rendre compte de tout ce potentiel. Donc, il faut le tester. Absolument. Il faut passer du temps et itérer. Parce que réécrire un texte en prenant le ton du 17e siècle ou en refaire une vidéo en prenant l'accent Corse ou que sais-je. En fait, il y a plein d'applications sur une extrapole mais c'est dur pour notre cerveau d'imaginer ça. C'est dur de se dire tiens, j'ai ce contenu. Moi, si je prends tes vidéos aujourd'hui, je suis sûr qu'il y a plein de trucs à faire et toi-même, toi, tu pourrais faire plein de trucs différents. Mais c'est dur de s'imaginer qu'est-ce que je peux faire avec. Si tu ne connais pas les applications et tu ne connais pas toutes les possibilités dans l'IA. C'est ça, il faut avoir ce réflexe. Exactement. On est là pour ça justement. Donc là, tu m'as donné le premier cas. Je suis débutant, je fais des vidéos sur TikTok, un peu de contenu, quelques centaines d'euros. D'autres possibilités de gagner de l'argent assez rapidement et facilement jusqu'à quelques centaines, quelques milliers d'euros quand tu es un salarié ? Je pense de faire un peu de freelance et ce que j'entends par freelance faire des petites têches. À côté de son activité salariale. À côté de son activité tout simplement. Aujourd'hui, sur le freelancing et ça nous fera attention mais sur le freelancing, pour moi, il y a trois possibilités grâce à l'IA qui sont très fortes. La première, c'est d'avoir beaucoup plus de clients. Je prends un cas très simple. Moi, j'ai des potes qui se l'appellent copywriter. Copywriter, c'est je vais écrire des postes LinkedIn par exemple en les structurant comme il faut pour faire de l'audience. Donc moi, je vais aller te voir par exemple Christopher. Je vais dire tiens Christopher, aujourd'hui, je vois que tu ne publies pas sur LinkedIn. Or, je pense qu'il y a une opportunité pour toi sur LinkedIn de te faire un réseau. Eh bien, pourquoi tu ne publies pas ? Toi, tu vas me dire j'ai pas le temps de publier, je ne fais pas forcément l'inspiration de tous les jours de publier, c'est compliqué. Donc, tu vas faire appel à moi, copywriter. Ce n'est pas ce que je suis mais imaginons que je suis copywriter. Tu fais appel à moi et moi, en fait, je vais faire tes posts tous les jours. Et donc, on va travailler un peu le contenu ensemble. Tu vas me dire plus ou moins ce que tu veux comme ligne éditoriale. Mais je vais écrire le contenu pour toi et je vais bien le structurer pour que ça te fasse de l'audience. Donc ça, c'est un vrai métier qui existe aujourd'hui que les gens font souvent en plus de leur salariat parce que ça prend quelques heures par semaine. Ça peut être un métier en tant que tel mais pour la plupart, c'est vraiment un side business. J'élargi, tu as parlé de LinkedIn, ça peut être par mail, ça peut être du blog, ça peut être n'importe quel type d'article. Ça peut être Instagram, tu fais beaucoup de posts Instagram, il y a du copywriting derrière pour que les gens soient attirés par ce que tu dis, etc. Là, typiquement, avant, quand je pouvais écrire un post par semaine avec mon cerveau et mes petites mains qui écrivent, grâce à ChatGPT, je vais pouvoir écrire 10 par semaine ou 100 par semaine. Pourquoi ? parce que moi, je le fais pour les miens. Je vais lui montrer une dizaine de posts que j'ai écrits. Je vais lui dire à ChatGPT, retiens bien la forme. Je vais le mettre en condition. Je vais lui dire, écoute, ChatGPT, pense que tu es un expert du copywriting, que tu écris sur LinkedIn pour les plus grands patrons du CAC 40, que tu es l'expert français. Donc là, tout ça, il comprend et il fait le lien. Et ensuite, je vais lui dire, regarde une dizaine de posts dont tu dois t'inspirer pour améliorer encore tes qualités de copywriter. Donc, il va comprendre tout ça et ensuite, je vais lui dire, maintenant, tu m'écris un post sur le podcast que je viens de faire aujourd'hui avec Christopher en donnant deux, trois détails et il va vous écrire un post avec le contenu que vous avez demandé mais avec la forme parfaite et dont vous, vous n'avez plus besoin de le réécrire, de passer du temps à est-ce que c'est la bonne forme, etc. Et ça, typiquement, pour un freelance, je ne prends que l'exemple du copywriting, c'est une manière de passer de un client par semaine ou de cinq clients par semaine à 20, à 50, de devenir des freelancers qui peut-être, à l'époque, qui gagnait quelques centaines d'euros comme tu l'as bien dit et qui, en fait, en faisant le même travail, gagnent peut-être quelques milliers d'euros, peut-être quelques dizaines de milliers d'euros par an. Donc, ça, c'est super important et j'ai donné cet exemple-là mais ça vous permet de répondre à des mails beaucoup plus rapidement, beaucoup plus efficacement. C'est beaucoup moins de temps perdu quand on est… C'est incroyable parce qu'aujourd'hui, on n'a aucune école qui nous apprend l'IA, on n'a aucune étude vraiment reconnue pour l'IA ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ça donne vraiment… on remet les cartes à plat. Complètement. Il y a une redistribution des cartes et n'importe qui aujourd'hui qui est capable de se former en autonomie, c'est-à-dire après un mois, deux mois, trois mois à fond sur l'IA est capable de pouvoir faire ça facilement et de pouvoir bosser pour des grosses boîtes et pouvoir gagner plusieurs milliers d'euros par mois ce qui était impossible avant. C'est clair et ça vient à mon deuxième point qui est ce que j'appelle moi avoir plus de clients, c'est vraiment le premier cas d'usage pour les freelances. Ensuite, faire du travail de bien meilleure qualité. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, Midejournée vous permet de créer des photos incroyables. Je suis sûr que vous allez sur Malte, vous parlez à une cinquantaine de boîtes qui recherchent des designers, qui recherchent des gens pour créer du contenu sur leurs réseaux sociaux et vous trouvez un contenu original avec Midejournée. Je dis n'importe quoi mais vous prenez 50 photos du dirigeant de la boîte et vous montrez à cette boîte-là que vous êtes capable de faire des images du dirigeant qui est en train de parler devant une conférence ou du dirigeant qui est en train de faire une interview comme ça. Tout ça, c'est facile à faire avec Midejournée et c'est du contenu qu'honnêtement, tous les gens qui travaillent dans les équipes marketing des entreprises ne sont pas formés encore à ça. Vous pouvez vendre vos services pour ces boîtes-là. Je vais te faire une dizaine de photos que tu pourras utiliser sur Facebook et Instagram tous les mois. Ça, c'est améliorer la qualité de votre travail et vous allez faire des choses dont la qualité est meilleure que ce qui est fait aujourd'hui dans l'entreprise sur la photo, sur la vidéo, beaucoup de choses. Je pense d'ailleurs à des agents immobiliers. On reviendra sur l'immobilier mais j'ai un ami qui me dit qu'il fait beaucoup de prises de vues drones aujourd'hui. Il fait sur un outil d'IA qui, à partir de sa prise de vue drone et de sa vidéo, va créer un book avec toutes les photos de ce qui a été vu, toutes les informations sur le bien immobilier et lui, il aura juste besoin d'upload sa vidéo et il y a le book qui va sortir. Et ça, c'est un temps gagné énorme. Et lui, pour le coup, qui est freelance, avant, il vendait juste une prestation de vidéo. Maintenant, pour le même prix, parce que lui, ça lui prend 30 euros par mois de s'abonner à cet outil qui fait ce lien, il vendra pour le même prix une prestation non plus qu'avec la vidéo mais avec un book complet à donner aux clients et pour l'agent immobilier, ça vaut beaucoup plus cher et donc, lui, il va vendre, je suis persuadé, ses services de partout. Donc, vraiment, avoir plus de clients pour les freelancers et là, moi, ce que je conseille, c'est hyper facile, aller sur Malte, regarder ce que font les freelancers sur Malte. Vous prenez quelques métiers qui vous intéressent en fonction de vos capacités et vous vous dites, vous vous posez, vous dites comment je peux améliorer ce métier-là. C'est quoi le pain point de ce métier ? Designer, le pain point, c'est de créer plus de design et de meilleure qualité. Copywriter, le pain point, c'est de se dire comment j'écris beaucoup parce qu'écrire bien, ils savent déjà le faire, les copywriters. Et il y a plein de métiers comme ça. Développeur web, ChatGPT est le meilleur développeur web au monde. Donc, quand vous regardez sur Malte et que vous vous dites tiens, je vois qu'il y a beaucoup de développeurs donc ça veut dire qu'il y a une grosse demande de développeurs, dites-vous tiens, moi, je suis développeur, comment je peux utiliser ChatGPT pour développer encore plus vite et vous allez apprendre plein de choses et vous allez devenir le meilleur développeur parmi tous ces freelancers. Donc, ça, c'est la deuxième chose et la troisième, c'est d'apprendre de nouvelles compétences. Et ça, je pense que c'est vraiment sous-estimé par ChatGPT, enfin par les gens qui utilisent ChatGPT. Il peut vous aider à faire mieux et plus vite beaucoup de tâches mais il peut vous aider à vous apprendre à faire de nombreuses nouvelles tâches. Aujourd'hui, c'est le meilleur formateur qui existe au monde. Vous allez pouvoir demander à ChatGPT de vous expliquer ce qu'est la fusion nucléaire comme si vous étiez un enfant de 5 ou de 15 ans. Moi, je l'ai fait. Je l'ai fait avec ma grand-mère la semaine dernière. Et c'est impressionnant. Il arrive à contextualiser tout ça et à vous expliquer ce que c'est la fusion nucléaire comme si vous aviez 15 ans et donc vous comprenez. Là, c'est un exemple théorique mais dans la pratique, vous pouvez très bien lui dire et moi, je l'ai fait typiquement sous une extension Google. J'avais besoin d'une extension Google qui me permettait de surligner quand je lisais un article en anglais, de surligner avec ma souris et qu'automatiquement, ça mette un petit pop-up qui me traduit en anglais ou en espagnol ou que sais-je. extension qui n'existe pas aujourd'hui. Et donc, je suis allé sur TchadGPT. Je lui dis, écoute TchadGPT, je ne suis pas développeur, je ne suis pas ingénieur, je ne comprends rien au code mais j'ai ce besoin-là. C'est de faire une extension qui me permet de faire ça. Je veux que tu m'expliques point par point, étape par étape de manière très claire comment créer cette extension. Une demi-heure après, j'avais mon extension qui fonctionne et qui fonctionne sous mon ordinateur. Et ça, personne d'autre ne peut vous aider à faire ça. Et typiquement, quand vous êtes freelance, aujourd'hui, c'est quelque chose et leur dire quels sont vos petits besoins comme ça. Est-ce qu'il y a une extension que tu trouverais intéressante qui pourrait permettre à telle personne dans la boîte de gagner un peu de temps ? Ils vont trouver plein de cas d'usage. En tout cas, les salariés vont vous trouver plein de cas d'usage. Je vais dire, oui, c'est vrai que moi quand j'écris mes mails, j'aimerais bien que quand je suis en ligne, ça me rende la date du dernier contrat parce que super chiant d'aller chercher dans les dossiers, etc. Vous dites ça et vous vendez. Vous vous dites, je vais créer l'extension et vous vendez ça 500 euros ou 1000 euros à la boîte. Là, tu parles d'extension mais il y a des besoins qui sont déjà tellement plus simples dans des boîtes. Si on prend 80% des boîtes en France, comme tu dis, il y en a qui n'utilisent à peine Excel, il y en a qui n'utilisent pas les réseaux sociaux. Imagine, toi, tu arrives avec ne serait-ce que quelques compétences d'IA, il n'y a pas besoin d'être parmi les meilleurs en France. Tu arrives juste, tu te dis, on peut déjà s'occuper de tous les réseaux sociaux, on peut créer du contenu, faire du mail. C'est lunaire. Par rapport à la plupart des boîtes, ils sont encore tellement loin de ça. Oui, c'est infini. Et puis, je pense que les gens, il faut qu'ils comprennent bien et moi, c'est mon gros problème souvent, c'est de me dire, en fait, est-ce que tout ça ne va pas aller super vite et est-ce que dans un an, on aura encore besoin de gens qui forment ? En fait, oui. Excel, aujourd'hui, il y a des formateurs Excel dans énormément de boîtes. Je déjeune vendredi avec quelqu'un qui a créé une formation online à Excel et qui est en train de se déployer dans toutes les plus grosses boîtes françaises. Or, on pourrait tous se dire mais en fait, Excel, on sait tous l'utiliser. Ça existe depuis 15 ans. En 15 ans, les gens, ils se sont formés. Non. Donc, imaginez bien que l'IA, tout ce que vous apprenez aujourd'hui, et c'est parti de ma conclusion, j'en parlerai un peu, mais tout ce qu'on apprend aujourd'hui, ça va mettre du temps pour que les autres se forment. Donc, vous allez gagner beaucoup de temps aujourd'hui. Juste avant de passer à la conclusion sur le dernier cas de la boîte, je prends mon exemple. Moi, j'ai aujourd'hui quasiment 30 employés dans 5 boîtes différentes. J'ai fait appel à vous d'ailleurs il y a quelques mois en disant, voilà, moi, je n'aime pas mettre du temps dans la technologie parce que ce n'est pas mon truc, parce que mon temps, je le mets dans ma valeur ajoutée et ce temps passé, déjà, ça ne me plaît pas forcément. Et deux, je ne suis pas bon là-dedans. Donc, je connais mes faiblesses. Donc, je me suis dit, est-ce que vous n'auriez pas un consultant qui pourrait venir à l'intérieur de ma boîte ? Je ne m'occupe de rien et qui, à la fin, me fait un rapport, me dit, voilà, on peut mettre de l'IA ici, 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 qui va former mes employés à l'IA. Parce que moi, quand l'IA a commencé à être démocratisé fin 2022, j'ai envoyé un super mail à tous mes employés en disant, les gars, maintenant, il y a ça qui existe. Voici les 4-5 applications qu'on peut utiliser dans notre boîte. Formez-vous à l'IA et puis maintenant, je veux que vous fassiez ça, ça, ça. Évidemment, il n'y a rien qui a été fait. Et moi, je suis passé sur d'autres tâches et puis j'ai oublié parce qu'en tant qu'entrepreneur, on pense à plein de choses. Puis trois mois après, je me dis, vous avez intégré les choses ? Évidemment que non parce qu'il faut les accompagner, parce que c'est aussi dur pour moi de le faire que pour eux. Donc aujourd'hui, j'ai des graphistes, j'ai des copywriters, j'ai des choses que j'écris encore moi, il y a plein de choses. Aujourd'hui, on ne sent pas trop la différence mais comme tu dis, dans 6 mois, dans un an, demain, j'ai un nouveau graphiste qui va venir qui va me dire, c'est bien tout ce que tu fais, tu payes combien en graphisme ? Je ne suis pas à 3 000 euros par mois. Ok, moi, 1 000 euros par mois, je fais deux fois plus. La question est vite répondue comme dit notre intellectuel. Exact. Non, mais c'est clair. C'est clair et tu as totalement raison et ça, pour le coup, c'est des choses que nous, j'en parlerai rapidement mais on aide des boîtes et plutôt des grosses boîtes à faire cette transition-là mais aujourd'hui, on peut très bien devenir freelance et moi, j'en vois plein des freelances à aller voir des startups et leur dire non pas pour des missions à 50 000 euros comme on pourrait faire nous mais plutôt sur des petites missions à 3, 4, 5 000 euros. Je vais t'aider à améliorer un peu tes process à mettre un peu d'IA à former tes gars à t'as GPT. Nous, on est le bon exemple de qu'il n'y a pas besoin d'être ingénieur. Moi, il y a un an et demi, je ne connaissais pas de chaque GPT, je ne sais pas ce que c'était l'IA. J'étais en école de commerce et on m'apprenait à faire de la finance et à faire des comptes de résultats. Donc, je me suis formé comme tout le monde et il y a énormément de contenu gratuit qui est parfois de mauvaise qualité mais on en parlera, on a du contenu qui est, j'espère, un peu de meilleure qualité mais en tout cas, pour mettre un premier pied, il y a des vidéos comme celles qu'on fait aujourd'hui qui sont une bonne manière de comprendre un peu les sous-jacents de l'IA et donc, oui, il faut se former très vite et puis, comme je disais, on peut apprendre plein de nouvelles compétences, apprendre à coder, apprendre à faire plein, plein, plein de choses grâce à l'IA et après, vendre nos services aux boîtes ou après, créer des produits. Aujourd'hui, moi, je vois pas mal de gens qui créent par exemple, c'est entre ce que tu appelles le conseil pour tes collaborateurs et la grosse boîte d'IA, entre deux, c'est de créer des petits produits IA. C'est de se dire, en fait, on peut créer par exemple des chatbots IA aujourd'hui très facilement pour les entreprises et pour les services clients. Pourquoi ? Parce que historiquement, un chatbot, c'est une machine dans laquelle je vais rentrer les 200 questions les plus posées par les internautes et en fonction de quand l'internaute va venir sur mon site et de la question qu'il pose, je vais le rapprocher de la réponse la plus probable. Vous l'avez tous vu sur SNCF, ça ne marche pas. On l'a tous vu sur ces sites, ça ne marche pas. Là, en fait, les nouveaux chatbots entraînés par IA, vous allez leur poser une question très précise avec des datas très précises et lui, il ne va pas interroger sans réponse prévue à l'avance, il va interroger toute la base de données de l'entreprise et il va vous faire une réponse qui correspond exactement à votre question. Et ça, c'est des outils très faciles à créer en se formant un tout petit peu et qui peuvent être déployés. On imagine toutes les boîtes qui ont besoin d'un service client ne serait-ce qu'un peu amélioré par rapport à ce qu'ils ont aujourd'hui, c'est assez énorme. Donc là-dessus, il y a aussi des petits produits et puis après, des vraies grosses boîtes. Mais en tout cas, tu as raison qu'il faut se former et puis c'est quelque chose qui fait peur. Tu parles de tes salariés, aujourd'hui, on a tous un peu peur de l'IA. J'ai commencé en disant ça va supprimer beaucoup d'emplois, ça va rabattre totalement les cartes du salariat et de l'indépendant et donc il y a beaucoup de salariés aujourd'hui qui ont peur et qui disent je ne veux pas me former parce que je ne sais pas, ça peut peut-être me remplacer. Mais en fait, pour moi, c'est le mauvais mindset. Le bon mindset, c'est de se dire maintenant que c'est là, ça ne s'arrêtera pas, ça se développe et ça va continuer de se développer très fortement et donc soit on se forme, soit on accepte de prendre le risque d'être dépassé demain et toi tu l'as très bien dit. Dans cinq ans, si tu vois que tout le monde fait le travail beaucoup plus rapidement que toi, tu vas te poser la question de dire en fait soit je vire des gens, soit j'arrête tout, soit des questions qu'on n'a pas envie de se poser et donc pour ne pas se les poser demain, il faut former les gens aujourd'hui. Exactement, parfait. Martin, c'était exceptionnel, je pense qu'ils ont adoré. J'espère en tout cas, c'était hyper enrichissant. Ce qu'on va faire, tu as une newsletter qui est gratuite, aussi on parlait on va rédiger aussi, tu vas me donner une dizaine, quinzaine d'applications qui sont les plus utiles que tu utilises toi dans ton quotidien qu'on va te mettre comme ça tu n'as pas besoin de chercher, tu utiliseras celles-ci. Et puis on va faire une deuxième vidéo, on fera une autre vidéo, là on n'a pas eu le temps de parler immobilier parce qu'il y avait déjà beaucoup de choses à faire pour dégrossir un peu le terrain. Prochaine vidéo, on va parler un peu d'immobilier en cas concret, comment appliquer l'IA dans l'immobilier et justement comment se former réellement à l'IA aujourd'hui et comment en l'espace de quelques semaines on peut gagner ces premières centaines d'euros, premières milliers d'euros grâce à l'IA. On te fera une deuxième vidéo qui ne va pas tarder à arriver, pas de date précise mais dans quelques semaines ça arrivera. Très bien. Dis-nous en commentaire si tu as aimé le sujet de l'IA, est-ce que tu as envie que je fasse revenir Martin plus souvent pour parler d'IA ou on peut se dire je ne sais pas un rythme de deux fois par an, trois fois, quatre fois par an. Ça va tellement vite qu'il y a tellement de choses toutes les semaines. Je sais que ça, moi je lis ta newsletter, c'est ma seule source d'IA pour être honnête, tu dois te former sur, moi j'apprends de l'économie, j'apprends de la finance, la psychologie, il y a tellement de choses. Donc l'IA c'est vraiment 1% de mon temps, donc ta newsletter en est une source et à chaque fois que je lis ta newsletter, il y a encore ça qui est sorti. Je n'ai même pas eu le temps de regarder l'application la semaine d'avant que déjà ça va extrêmement vite donc c'est très très dur à suivre. Donc le but c'est de que tu as 95% de toutes ces informations qu'on reçoit de l'IA qui ne sont peut-être pas utiles à notre cas, de choisir les quelques pourcents qui sont le plus utiles et de se mettre vraiment à fond dedans. C'est clair, c'est le mot obsolescent, je pense qu'il faut retenir tout ce que tu viens de dire, c'est que l'IA c'est le domaine dans lequel on devient le plus vite obsolète. Il y a tellement d'applications qui sortent toutes les semaines et même ce qui existe aujourd'hui se développe tellement rapidement. Tiat GPT n'est plus du tout pareil qu'il y a 3 mois quand on devient obsolète. Et pour ne pas rester obsolète et pour continuer à avoir une valeur sur le marché du travail ou sur le marché du freelance, il faut se former. De toute façon on en revient à tout en commun immobilier. se former les gars, tout le temps, tout le temps. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était un plaisir, je te souhaite une très bonne journée et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Voilà, ciao, ciao.